Tout de suite, la chronique cinéma de Pierre. Bonjour. 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 Alors, on dit que tout chroniqueur de cinéma doit un jour dans sa carrière mettre des fleurs sur la tombe de Stanley Kubrick. Eh bien, c'est aujourd'hui que je vais le faire, même si je ne vous avoue que ce n'est pas forcément évident. En effet, parler de Stanley Kubrick et de son cinéma est à la cinématographie ce qu'une oraison funèbre de Victor Hugo est à la littérature. On a toujours le risque d'oublier de dire quelque chose. Mais il va de soi que c'est un passage dangereux mais obligatoire tant cet homme a révolutionné le cinéma. Il est évident que Stanley Kubrick est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Ça n'a rien de personnel là-dedans de dire ça, bien que j'adore évidemment sa filmographie, mais c'est simplement un état de fait. On peut détester les films de Kubrick, mais si on aime un minimum le cinéma, on ne peut que constater le génie de cet autodidacte américain qui fut le seul réalisateur sous contrat avec des majors, donc Warner Bros en l'occurrence, à obtenir carte blanche lors des tournages et à avoir accès au final cut au montage sur plusieurs films. C'est-à-dire qu'il avait accès lui-même au montage et lui seul pouvait choisir les plans à conserver et leur ordre. À part lui, seul Orson Welles sur Citizen Kane a eu ses droits. C'est bien souvent pour ça que nombre de films américains ressortent en DVD dans une version remontée par le réalisateur appelée Director's Cut, à condition bien sûr que le film ait remporté un succès au box-office et que le réalisateur est considéré comme talentueux. Mais comment Kubrick a-t-il pu en arriver là ? Comment un réalisateur peut-il ne produire que des chefs-d'oeuvre ? Car force est de constater qu'en 13 films, chaque fois de genre très différent mais aux thématiques proches, le réalisateur ne s'est jamais trompé. Pas un de ces films n'est mauvais ou raté. Tout d'abord, Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928 à New York. Son père, Jacob Kubrick, fils d'immigrés au son droit et cardiologue, mais surtout photographe amateur à ses heures perdues et passionné d'échecs. Il transmettra ses deux passions à son fils, tandis que sa mère, Gertrude, danseuse et chanteuse, lui transmettra un amour pour les livres et la lecture. La lecture, les échecs et la photographie sont les trois matières premières qui forment le terreau de tous les films de Stanley Kubrick. Au lycée, c'est un bon élève en physique, matière de base de la photographie, mais un cancre dans toutes les autres matières. Et après son lycée, il tentera de s'inscrire à la fac, mais sera refusé en raison de sa trop mauvaise moyenne. Il faut dire que nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et l'université a bien moins de place à offrir que celle que demandent tous les jeunes étudiants, en particulier les soldats revenant du front, qui aimeraient bien commencer ou reprendre leurs études. Mais le fait de ne pas pouvoir faire des études supérieures ne va pas le freiner dans ses ambitions. Bien au contraire, puisque à l'âge de 16 ans, en avril 45, il réussit à vendre une de ses photographies au magazine Look, photo aujourd'hui très connue, prise sur le vif, qui représente un vieux livraire pleurant la mort de Roosevelt qu'il vient d'apprendre dans le journal. La rédactrice en chef du magazine Look, qui est un peu l'équivalent new-yorkais de Paris Match, embauche également le jeune Stanley en tant que photographe indépendant. Et c'est là qu'il apprendra toutes les ficelles du métier de photographe, l'éclairage, la composition d'une image, l'art de saisir le mouvement, etc. Il consacre un de ses premiers photoreportages sur la vie du boxeur Walter Cartier, qu'il admire et qu'il intitule « The Price Fighter ». À 18 ans, alors qu'il affirme de plus en plus son talent de photographe, Kubrick commence à s'intéresser au cinéma. Il fréquente assidûment les salles obscures et entretient une passion particulière pour le cinéma européen, en particulier les films de Bergman, d'Antonioni, de Fellini et surtout de Max O'Fulse, et de son génie des mouvements de caméra complexes et fluides et de ses fantastiques traveling. Et en 1950, à 22 ans, il décide d'abandonner son métier de photographe et de se consacrer au cinéma. En guise de formation, il s'impose le visionnage de centaines de films, des plus grands chefs-d'oeuvre au pire navet, pour affirmer au mieux son goût esthétique et comprendre l'art et la manière de réaliser un chef-d'oeuvre. En 1950, il reprend son roman photo sur le boxeur Walter Cartier et l'adapte en court-métrage documentaire avec l'aide de son ami de lycée Alexander Singer, qui sera futur réalisateur d'épisodes pour Star Trek et MacGyver, comme quoi. Le film, intitulé « The Day of the Fight », leur coûtera 3 900 dollars et ils réussiront à le vendre à la RKO pour 4 000 dollars, faisant donc seulement 100 dollars de bénéfice, soit 50 dollars par personne. Mais il obtient toutefois la confiance de la RKO, qui accepte de financer un an plus tard un autre court documentaire de 9 minutes, « Flying Padre », qui reprend le système du « Day of the Fight », filmé non-stop une personne pendant deux jours, sauf qu'il l'adapte, non plus pour un boxeur, mais pour un révérend, Fred Stattmüller, missionnaire catholique. Ces deux films ne sont peut-être pas d'un génie extraordinaire, mais se font toutefois remarquer pour leur très belle photographie. En 1952, à la demande de Richard de Rochemont, réalisateur et producteur documentaire, connu surtout pour ses documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, Kubrick devient assistant réalisateur pour plusieurs épisodes d'une série de films sous forme de docu-fiction autour de la personnalité d'Abraham Lincoln. En 1953, il réalise son premier court-métrage en couleur, un documentaire de 30 minutes sur la vie des marins de la Seerfarers International Union, intitulé « The Seerfarers ». On retrouve déjà dans ce documentaire les longs-travelings à la Maxophulse, qui deviendront bientôt sa marque de fabrique et qui seront à leur apothéose plus tard dans les tranchées des Sentiers de la Gloire ou au début d'Orange Mécanique. Cette même année, 1953, lui vient à l'idée de réaliser un long-métrage de fiction. Pour ce faire, il emprunte à sa famille 9000 dollars et persuade un ami poète de lui écrire un scénario original. Ainsi naît « Fear and Desire », l'histoire d'un groupe de soldats chargés d'éliminer une troupe ennemie dans une guerre fictive et qui, à la fin du film, voient leur propre visage dans ceux de leurs ennemis. Kubrick décide à nouveau de tout faire, de l'image à la lumière en passant par le montage. Il décide cependant de ne pas enregistrer le son avec les images pour avoir un son au niveau des dialogues de meilleure qualité. Sauf que la post-synchronisation va lui coûter 30 000 dollars. Heureusement que son ami et producteur, Richard de Rochemont, sera là pour appuyer et produire le film. Ce film, qui fut lent et compliqué à être réalisé, Kubrick le considérera lui-même comme une tentative inepte et prétentieuse et décidera de le retirer des circuits de la diffusion. Eh oui, quand on va avoir une filmographie parfaite, c'est ce qu'il faut faire. Jusqu'à il y a peu, quelques mois, où les ayants droit ont finalement accepté de le ressortir en salle et aussi pour la première fois en DVD. Toutefois, à sa sortie, Fear and Desire obtient un succès critique honorable et fier de ce succès, Kubrick démissionne de Look pour se consacrer exclusivement à la réalisation. C'est ainsi qu'il tourne son second long-métrage, Killer Kiss, le baiser du tueur, un film à peine 65 minutes et qui raconte l'histoire d'un boxeur raté obligé de fuir la mafia dans les rues de New York. Malgré le manque relatif d'originalité de l'intrigue, c'est le seul scénario original qui a écrit Kubrick de sa vie, le film est salué à nouveau pour la qualité de sa photographie et notamment pour la grande finesse avec laquelle il joue avec l'ombre et la lumière. Le film, qui a coûté 40 000 dollars, ce qu'on appelle donc un petit budget, obtient, outre son succès critique, un léopard d'or au festival de Locarno en Suisse. La plus haute récompense de ce festival et permet donc à Kubrick de vendre son film à United Artists pour 75 000 dollars. Le film est donc un relatif succès pour le porte-monnaie de Stanley, à hauteur bien sûr, comme toujours, de son investissement. Je précise aussi que vu le dieu du cinéma que deviendra aux yeux des cinéphiles Kubrick plus tard, United Artists a pu se faire beaucoup d'argent et continue à s'en faire grâce au baiser du tueur. Un investissement à nouveau rentable. Et c'est grâce au baiser du tueur que Kubrick commence à attirer l'attention des financiers et d'Hollywood. Mais alors que fera Kubrick ? Cèdera-t-il à la tentation de tourner pour les grands studios ? Après tout, ça permet d'avoir des projets de films qui ne sont pas freinés par des budgets restreints. Oui, mais tourner pour Hollywood, c'est aussi perdre son indépendance, si cher au touche-à-tout cinématographique qu'est-ce qu'est-ce que Kubrick ? Que fera-t-il ? Ah, quel dilemme cornelien ! Et c'est sur ce suspense terrible, Hitchcockien, que je vous laisse cette semaine. Eh oui, je suis obligé de découper cette chronique en épisodes, en obdibus radiophonique pour vous parler au mieux possible de ce cher réalisateur qui, outre son talent pour la photo, était aussi connu. Nous le verrons pour son utilisation majestueuse de la musique. Et c'est pourquoi il m'est obligé de conclure cette chronique sur une musique kubrickienne. Alors, j'aurais pu vous laisser avec le beau Danube bleu de 2001, avec la Sarah Band de Barry Lyndon, avec Baby did a bad bad thing de Ice Wager, avec les Trashmen de Full Metal Jacket, ou avec le Ludwig Van d'Orange Mécanique. Mais malheureusement, tout cela est trop long. Et puis, j'ai décidé de choisir une des rares musiques originales composées pour un film de Kubrick. Ce Bomberund, composé par Laurie Johnson et issu du film Dr. Strange Love, Dr. Folamour. Observez bien comme la musique ressemble beaucoup à une musique militaire, mais en beaucoup plus joyeux, à l'image du film qui traite des histoires militaires graves, les dangers de la bombe A en pleine guerre froide, mais d'une façon complètement loufoque et très joyeuse. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501